Bonjour à tous et bienvenue dans les Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de ce live. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideurs TV et du journal du Net. Et vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le directeur de l'Obs, Mathieu Croissando. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être là en cette journée, en cette sombre journée de deuil national et en ces temps difficiles. Alors nous allons essayer aujourd'hui, dans la mesure du possible, de rester dans nos rôles respectifs de médias économiques. Mais évidemment, dans un premier temps, on va aborder ce qui s'est passé hier, l'attentat à Charlie Hebdo. Il y a une première question d'un internaute qui s'est nommé volontairement « Je suis Charlie ». Dans votre édito de ce matin, vous appelez à résister au fanatisme et à la fureur. Comment comptez-vous incarner cette résistance ? D'abord, l'objectif des terroristes, c'est toujours de semer la terreur. Hier, on était tous dans la sidération, dans l'effroi, dans le chagrin, beaucoup, parce qu'à l'Obs et dans toute la presse en général, beaucoup comptaient des amis à Charlie Hebdo. Et puis au-delà de ça, on a bien vu, ce n'est pas seulement un journal qui a été ciblé, c'est à la fois la liberté d'expression, donc c'est la presse toute entière, c'est notre métier, chacun, qui n'est pas un métier à part, mais qui est un métier qui se nourrit de la liberté d'expression. Et puis c'est même nos institutions, la démocratie d'opinion qui est remise en cause, et puis c'est même tout un pays, tout un peuple, une nation. On la sait particulièrement diviser en ce moment, diviser pour des questions identitaires, diviser sur des questions religieuses parfois, diviser sur des questions sociales, économiques. Et donc on a été tous dans le choc et tous dans l'effroi. La résistance, c'est que moi je pense que Charlie Hebdo était la cible du fanatisme et de la fureur, et que ça doit devenir aujourd'hui le symbole de la résistance. Alors la résistance, c'est d'abord ne rien changer, continuer à faire notre métier de la manière dont on le fait, sans avoir peur, en disant ce qu'il faut dire, en prenant les positions qu'on souhaite prendre, parce qu'on est dans cette démocratie pluraliste, c'est l'ADN de la République française, et il faut continuer absolument à porter ce combat, ce combat avec des mots, pas un combat avec des armes. On l'a vu hier dramatiquement, ce que ça donnait le combat avec des armes. Et puis résister, c'est peut-être ensuite tenter d'aider Charlie Hebdo. Charlie Hebdo aujourd'hui a été décimé, il y a des problèmes incommensurables, une peine d'abord épouvantable, mais pour essayer de continuer à faire vivre le titre, là on est plusieurs patrons de médias ou directeurs de rédaction à prendre contact les uns avec les autres pour voir qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'apporter aux équipes, aux survivants de Charlie pour continuer l'aventure. Alors ça passe par des problèmes humains, bien évidemment, de soutien, d'accompagnement, des problèmes de rédaction aussi, parce que quand je dis la rédaction a été décimée, c'est juste l'horreur, pour dessiner, pour écrire des articles, ils ont perdu parmi leurs plus grands talents. Radio France, si le monde et France TV ont rémis en commun, vous allez vous associer à cette initiative ? On est en train de discuter évidemment pour voir de quelle façon, alors il y a plein d'initiatives qui naissent, et ça c'est plutôt réconfortant, de la même façon qu'hier, le rassemblement qui a eu place de la République, mais aussi partout en France, a témoigné d'une forme de sursaut. Et puis on a eu même un discours des différents politiques qui prenaient plutôt l'unité et le rassemblement. Ça durera ce que ça durera, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible, de mon côté, parce que je pense qu'on a tous une leçon à tirer de cette effroyable tragédie, c'est qu'on était sur un terrain de débat depuis quelques années, à mon avis embrasé, un niveau d'agressivité, un niveau d'invective, un niveau de violence verbale parfois, entre les uns et les autres, qui étaient à mes yeux disproportionnés. Si la leçon qu'on pouvait retenir de cette tragédie, c'était sans doute d'essayer de faire vivre cette démocratie d'opinion autrement, moins dans la division, tout en restant dans la confrontation, mais moins dans la division et l'invective, ça serait peut-être une leçon à tirer. C'est quoi que vous vous dénoncez un peu ? C'est la tendance actuelle au clash, à la petite phrase, au buzz qui fait mousser les choses ? Oui, parfois, c'est-à-dire qu'on est beaucoup justement dans l'instantanéité, alors c'est lié à l'apparition de nouveaux médias qui jouent sur l'instant, mais où on recherche à monter parfois en épingle des polémiques qui n'en sont pas, on essaie parfois d'en créer, c'est l'ère du buzz, alors il y a le bon buzz, il y a le mauvais buzz, mais du coup, tout ça, je trouve, parfois brouille les cartes, parfois met le feu dans la tête des gens, et puis c'est ni utile pour réfléchir, c'est ni utile pour avancer, et c'est ni utile pour se comprendre. Quelle a été votre première réaction hier en tant que patron de presse, quand vous avez appris ce qui se passait à Charlie Hebdo ? Vous avez fermé, vous aussi, les volets, entre guillemets, le store, l'entrée ? Alors, d'un point de vue sécuritaire, oui, on a pris tout de suite des mesures de sécurité, moi j'ai fait appel à une société de sécurité, on était en contact avec la police, bien évidemment, pour que les locaux soient protégés, parce que, il ne faut pas se tromper, c'est Charlie Hebdo qui a été ciblé hier, et on sait très bien pourquoi, parce qu'ils ont défendu jusqu'au bout leurs principes, parce qu'ils ne se sont jamais assis dessus, ils n'ont jamais remisé leurs opinions, la liberté d'expression, ce n'est pas négociable, ce n'est pas réductible, on ne peut pas dire, on est un petit peu libre de s'exprimer, et puis il y a d'autres sujets sur lesquels on serait moins libre, non, c'est un tout. Alors, parfois, il y a des dessins qui ne plaisaient pas à tout le monde, même très souvent, c'était le but d'ailleurs de Charlie Hebdo, c'était la patte de ce journal, de provoquer, d'aiguillonner pour faire réfléchir, et puis parfois pour rigoler, et puis enfin bref, pour caricaturer, mordre, c'était le but de ce journal. Mais au-delà de Charlie Hebdo, c'est quand même une attaque de la liberté d'expression en général, et donc en tant que patron de presse, comme vous dites, on s'est sentis immédiatement, au-delà du chagrin, concernés, parce que c'est loin d'être anodin, c'est la première fois en France, dont aujourd'hui en France, en 2015, on a des journalistes qui sont morts pour leurs idées, c'est juste, c'était inimaginable, c'était impensable. Et donc, on pense tout de suite à ça, et puis après, on se dit, comment à la fois on va traiter l'actualité, quelles mesures de sécurité on prend pour la rédaction, comment on lance la production du prochain numéro, comment on réagit sur le web, et comment on se met en disposition de couvrir ces événements tragiques. Bref, ça fait beaucoup de choses à penser. Mais c'est aussi ça, réagir et résister, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans la sidération et l'impuissance, il ne faut pas être les bras ballants, et on peut avoir du chagrin, mais il faut continuer ce métier. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre aux victimes. Dernière question, peut-être, Charlie Hebdo doit devenir un symbole, c'est de vous. Peut-être pour les citoyens, mais aussi pour les journalistes, pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut faire de Charlie Hebdo un symbole ? D'abord, je pense en saluant et en honorant la mémoire des journalistes qui ont créé cette aventure, qui ont lancé cette aventure. On le voit, le symbole, il est né hier de la patte d'un créateur, enfin d'un directeur artistique, d'un graphiste, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le plus bel exemple, un symbole qui s'arrache à ce point-là et qui se popularise, qui se viralise et qui devient mondial. Ça prouve bien qu'on a touché là quelque chose de particulier. Ce n'est pas le slogan, il y a des gens qui trouvent qu'il est bien trouvé, d'autres pas bien, j'en sais rien. Mais c'est que graphiquement, la force des mots, et surtout ça répondait à un besoin qui était d'exprimer cette solidarité, cette adhésion. Donc le symbole, il est là d'une certaine façon. Après, le symbole, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de continuer. C'est de continuer à faire notre métier, de ne jamais céder devant les menaces ou l'intimidation. Une presse qui n'est pas libre, c'est une démocratie qui n'est pas libre. Donc là, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience chez beaucoup de Français. Hier à la République, quand on discutait un peu avec les uns et les autres, qui étaient rassemblés, il n'y avait pas que des lecteurs de Charlie Hebdo, il n'y avait pas que des amoureux de la caricature et du dessin de presse. Il y avait des gens qui étaient blessés, il y avait des gens qui étaient pétrifiés, il y avait des gens qui s'inquiétaient surtout sur l'avenir de notre démocratie, puisqu'on le voit, des marginaux, des franges les plus radicales, la religieuse et la, en l'occurrence, de ce qui se revendique de l'islam, tentent une forme de chantage, une forme d'intimidation, par la méthode la plus terrible qui soit, qui est un assassinat politique. Parce qu'est-ce que c'est un attentat ? Est-ce que c'est un assassinat ? Est-ce que c'est un acte de guerre ? On a du mal à mettre un mot sur ce qui s'est passé hier. Il y avait un peu de tout ça, quand on voit à la fois les armes utilisées, quand on voit la détermination glaçante des tueurs, et puis quand on voit la façon, le nombre épouvantable de victimes dans l'attaque d'hier. Vous pensez qu'un numéro pourra sortir la semaine prochaine de Charlie Hebdo ? Franchement, je n'en sais rien. Parce que la première chose, c'est d'abord d'en parler avec ceux qui ont survécu. Il y en a encore beaucoup à l'hôpital, il y en a encore quelques-uns dans des situations très compliquées, critiques. Donc il faut d'abord en parler avec eux. Après, il ne faut pas que le journal meure, bien sûr que non. Et on peut souhaiter qu'il y ait une forme de soutien citoyen, civique, populaire, pour ce journal, que des initiatives. Voilà, on verra. Ce qu'on peut faire, c'est déjà inviter tout le monde à s'abonner à Charlie Hebdo, ce qui permettrait en tout cas de mettre un peu d'argent dans les caisses pour sans doute venir en aide aux projets victimes et puis permettre au journal de continuer à exister dans un premier temps. Et puis ensuite, dès qu'on aura pu leur parler, discuter avec eux du projet qu'ils veulent continuer, on se mettra évidemment à leur service pour les aider. On pense très fort à eux. On va maintenant parler de l'Obs. En octobre dernier, l'Obs s'est offert une cure de jouvence, nouvelle formule, nouveaux titres, nouveaux actionnaires. Finalement, tout est nouveau. Tout est nouveau. Et en même temps, ça n'est pas non plus un journal complètement nouveau, puisque c'est un journal qui s'inscrit dans une histoire. On a fêté l'an dernier, au mois de novembre, nos 50 ans. C'était France Observateur, puis le Nouvel Observateur en 1964. Une aventure lancée par Jean-Daniel et Claude Perdrien, qui ont porté, inventé, alimenté, créé ce titre pendant 50 ans. Et puis, comme vous l'avez souligné, cette année, il y a eu plusieurs changements. Changements d'actionnariat, d'abord, puisque Claude Perdrien a souhaité vendre et qui s'est tourné vers des actionnaires qui connaissent la presse, même si ce n'est pas forcément leur métier principal ou leur métier de base, mais qui ont prouvé, par les investissements qu'ils ont réalisés au cours des dernières années, qu'ils voulaient développer les titres, qu'ils voulaient investir dans la presse et qu'ils y croyaient. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle pour toutes les équipes de l'Obs. Et puis, les actionnaires ont souhaité changer de management, comme ça arrive assez souvent. On peut peut-être rappeler juste les actionnaires. Oui, pardon. Berger, Iniel, Pigas. Le trio Pierre Berger, Xavier Iniel et Mathieu Pigas, qui sont d'ailleurs déjà propriétaires par Le Monde Libre, du groupe Le Monde, avec Le Monde, Télérama, La Ville, Poste, et puis Courrier International aussi. Ça commence à payer ? Ça commence à payer. Alors d'abord, c'est un gros défi, pour reprendre juste la question d'avant, puisqu'il fallait s'inscrire dans une continuité. Il ne s'agissait pas de faire table rase et d'inventer un nouveau journal du sol au plafond, puisqu'on a 400 000 abonnés quand même. On est le leader des news magazines en France, devant Le Point, devant L'Express, notamment grâce à ce très gros portefeuille d'abonnés, et des abonnés qui avaient leurs habitudes, qui étaient parfois agacés par la façon dont l'Obs couvrait l'actualité, mais qui étaient parfois très attachés à la façon dont on couvrait l'actualité. Donc tout le défi, c'était d'essayer d'inventer quelque chose de neuf, tout en s'inscrivant dans une histoire. Et de ce point de vue, les retours qu'on a eus de la part de nos abonnés, qui étaient nos plus fidèles lecteurs, ont été très positifs. Alors on a eu bien sûr des gens qui étaient bousculés, surpris dans leurs habitudes, des gens qui trouvaient parfois qu'il y avait un peu trop de photos, d'autres que c'était écrit un peu trop petit. Mais bon an, mal an, les retours, on en a eu beaucoup de positifs. On a fait des tests lecteurs. Moi, j'organise des dîners avec les lecteurs tous les mois, pour prendre le pouls, pour mesurer leurs attentes. Les retours de nos plus fidèles abonnés sont bons. Donc ça, c'était le premier défi à remporter. Ensuite, l'idée, c'était quand même d'aller toucher un autre lectorat. Parce qu'on le sait, les news magazines, ils ont été inventés il y a 50 ans, et ils souffraient d'un vieillissement de leur lectorat, il faut le dire. Ils souffraient d'une forme d'indifférenciation, d'une forme de perte de personnalité. Qu'est-ce qui distinguait au fond, parfois, une couverture de l'Obs, d'une couverture de l'Express, d'une couverture du Point ? Ce n'était pas toujours évident de s'y retrouver. Donc le deuxième défi qu'on avait... Et quelles sont vos cibles, du coup ? Quel type d'électorat ? C'est de rajeunir le lectorat. Alors après, moi, je ne fixe pas de tranche d'âge. Je sais bien que, par exemple, les jeunes de 20 ans aujourd'hui ont une consommation d'informations qui est très différente. Ils n'ont pas forcément une habitude du papier. Ça ne veut pas dire que je fais une croix sur ce lectorat-là, mais ce n'est pas le lectorat cible de la nouvelle formule, le lectorat de la nouvelle formule. Il s'agissait de rajeunir un peu, de toucher peut-être plus une population autour de 35, 40 ans, 45 ans. Et puis ensuite, de pouvoir s'adresser à tous, aussi bien à nos plus anciens qu'à des jeunes doux. Un changement sur la forme, vous l'avez souligné, mais aussi un changement sur le fond, dans la façon dont on organise l'information dans le journal, la façon dont on souhaite mêler désormais plaisir et intelligence. Alors qu'est-ce qui a changé sur le fond ? Sur le fond, on a d'abord décidé d'accorder beaucoup plus de moyens et puis beaucoup plus d'espace dans le journal au grand format, c'est-à-dire des enquêtes de fond, des reportages au long cours, des portraits fouillés, des récits. Tout mon défi, c'était de repositionner l'Obs sur ce qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire son essence, son ADN magazine. L'Obs est un magazine. Ça ne veut pas dire que c'est froid, ça veut dire en tout cas, parce qu'on est dans l'actualité, on ne fait pas des papiers hors sol, mais ça veut dire sortir de cette instantanéité ou sortir de notre vieux réflexe qui était de résumer l'actualité de la semaine qui venait de s'écouler. Voilà, aujourd'hui, l'actualité de tous les jours, vous l'avez non seulement dans les robinets d'info radio, à la télé, mais maintenant, elle s'invite sur vos portables, avec tout le système de push. Donc, les gens à qui on s'adresse aujourd'hui ne sont évidemment pas les mêmes que ceux à qui on s'adressait. Il y a 40 ans, ils sont surinformés, ils ont parfois du mal même à faire le tri entre les infos. Et donc, nous, notre parti pris, c'est de dire on ne va pas se lancer dans cette course-là, au résumé, au format de plus en plus court, ce qui était aussi une pente qu'on avait prise il y a quelques années. On voulait faire, moi je le dis souvent, des journaux pour les gens qui n'aiment pas lire. On essayait d'être appelé des lecteurs qui ne venaient pas chez nous. Et donc, on raccourcissait les formats, on faisait des choses de plus en plus petites. Et à l'inverse, moi je me dis, aujourd'hui, il y a un marché. Dans cette offre abondante d'infos, parfois standardisées ou parfois petits formats, il y a un marché pour les gens qui aiment lire et qui aiment du reportage de fond, des éléments qui donnent à réfléchir. Et donc, on a décidé déjà de densifier. C'est ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent de longue forme du journalisme. On voit que c'est une tendance aujourd'hui qui émerge. Je pense que c'est la planche de salut des magazines. C'est d'en passer par là. Et avec de l'info. Nous, on était un journal qui faisait beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses. L'analyse, le commentaire, on le voit, ça fleurit aussi partout, que ce soit dans les shows télévisés, que ce soit dans les émissions radio. Notamment sur le plus, votre plateforme. Notamment sur notre plateforme contributive, le plus, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde analyse, tout le monde commente l'actualité. En revanche, de l'info, ça, c'est un métier. Et ça, c'est ce qu'on sait faire. Une rédaction comme celle de l'Obs, elle sait aller chercher de l'info, elle sait les mettre en scène, elle sait les raconter. Et donc, c'était de recentrer le journal là-dessus. Et puis après, sur le fond, on a aussi beaucoup densifié les pages débat parce qu'on est à un moment où tout le monde s'interroge sur les modèles sociétaux, les modèles économiques, les modèles politiques. On voit bien, il y a une crise du rapport aux élites. Il y a une crise du rapport des citoyens à leurs élites, des salariés par rapport à leurs employeurs, des citoyens par rapport à l'Europe. Parfois même, il y a une crise sociétale, on l'a vu sur les problématiques comme la famille, comme l'immigration, comme la religion. Bref, les gens ont besoin de sens. Et donc, on a souhaité densifier cette partie pour leur permettre de se faire un jugement. Pas seulement pour prendre parti, comme on le faisait parfois, peut-être trop auparavant. Nous, on a un journal K-Link éditorial qui est bien connu. Mais moi, je ne veux pas d'un journal en surplomb où on dit au lecteur quoi penser. Il faut lui donner les éléments pour qu'il se fasse son jugement. Donc, on a densifié ça. Et puis, on a aussi beaucoup boosté la culture, qui est plus riche, plus ouverte, sans doute, plus moderne que ce qu'on faisait auparavant. On a des pages tendance aussi, qui sont bien ancrées dans les petites et les grandes évolutions de l'actualité. Donc, en tout cas, le magazine a été revu du sol au plafond et ses suppléments aussi, puisqu'on a relancé TéléOps, qui était notre supplément télé qui est redevenu hebdomadaire et qui s'intéresse désormais à toute l'actualité des écrans au sens large, y compris et beaucoup au numérique. Et la façon de consommer la télé qui a changé. Parce que maintenant, il y a encore des gens, bien sûr, qui regardent la télé le soir à 20h30 ou à 20h pour le journal. Mais il y a aussi beaucoup de gens, via la VOD, via le replay, via les ordinateurs, les portables, qui la consomment autrement. Et donc, on a beaucoup investi là-dessus. Et puis enfin, on a changé toujours pour cette partie print, en tout cas, notre mensuel, qui était un mensuel un peu… qui avait un problème de positionnement éditorial, puisqu'il était à la fois très mode et très culture pointue. Nous, on a souhaité en faire un mensuel de journalisme, plus lifestyle à l'anglo-saxonne, peut-être encore une fois, puisqu'on est plutôt assez consommateur de presse anglo-saxonne. Et je pense que c'est là-bas que, d'une certaine façon, ça s'est davantage réinventé que sur le vieux continent, en tout cas aux États-Unis en partie. Vanity Fair, notamment, qui est venu en France il n'y a pas très longtemps. Vanity Fair, qui est venu en France il n'y a pas très longtemps. Mais si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, entre Wired, Esquire, le New York Mag, et puis tout ce qui se passe sur le numérique, les nouveaux sites d'info, qui ne sont plus forcément des sites de flux, mais des sites avec de la valeur ajoutée, avec du long-formes journalistes, on a regardé ça, parce que ça nous intéresse beaucoup. Et ça correspond un peu à nos besoins et à nos envies, puisque sur le numérique aussi, on est en train de changer. Sur le numérique, justement, on a vu que la mutation n'a pas été facile pour votre nouveau grand frère Le Monde, où finalement la mise en place d'une rédaction bimédia paraît assez compliquée. Comment est-ce que vous organisez chez l'Obs aujourd'hui ? C'est toujours compliqué, parce qu'on s'est pris à un bouleversement technologique en pleine figure. Alors il y a déjà quelques années, vous me direz, vous auriez pu vous adapter avant. Mais non seulement il y a eu un bouleversement technologique considérable, mais on voit bien qu'en plus les modèles évoluent, et que les modèles d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a été là il y a 10 ans, et même il y a un an, même il y a 6 mois, on voit bien qu'il y a des effets de mode, qu'il y a des choses qui montent. Donc c'est un métier où il faut se réinventer continuellement. Après, il y a longtemps eu dans les rédactions, je ne parle pas en particulier du Monde ou de l'Obs, mais il y a longtemps eu deux rédactions séparées, avec l'idée qu'il y avait le print qui était encore noble, qui était encore sacré, et le web où on mettait des jeunes précaires pour faire n'importe quoi et s'aborder la marque. C'était en gros les visions caricaturales qu'il y avait dans les rédactions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que l'avenir, il se joue sur le numérique, Dieu merci, et que du coup, il fallait travailler ensemble, et voir ensuite comment on faisait correspondre les temporalités. Alors nous, on est un mag, on est un hebdo, et on s'est lancé il y a 15 ans sur un site qui faisait du flux d'infos instantanées. Ce n'était pas évident il y a 15 ans, ce n'était pas du tout évident pour un hebdo de se lancer là-dessus. Et on s'est fait une place dans les sites d'information, puisqu'on est, selon les mois, entre la troisième, la quatrième, la cinquième place, ça dépend, mais la marque OBS, et puis la famille OBS au global, avec les sites que vous avez cités, le plus, mais aussi rue 89, et puis nos verticaux, télé OBS, bibli OBS, Obsession anciennement qui va devenir eau, tout ça fait qu'on était plutôt bien positionnés dans le paysage des sites. Après, je pense qu'il faut réinventer ce modèle-là aussi aujourd'hui, parce qu'on l'a inventé à un moment où on imaginait que la maximisation de l'audience entraînerait la maximisation des recettes publicitaires. Et puis on s'est aperçu que ça n'était pas le cas, et donc qu'il fallait trouver d'autres moyens de monétiser, dit-on, nos informations. Du coup, ça nous amène à nous réinventer, on se dit quelle est notre vocation à nous, l'OBS. On a une patte, un savoir-faire, depuis 15 ans sur cette info en temps réel, donc on va préserver bien évidemment de l'info en temps réel. Peut-être la présenter de façon différente, peut-être la faire de façon différente. Aujourd'hui, il y a plusieurs sources d'informations. C'est ça aussi qui a considérablement changé. Quand on s'est lancé, il y avait l'AFP, il y a 15 ans, aujourd'hui, il y a l'AFP, il y a évidemment toutes les agences mondiales, et il y a puis aussi des nouvelles sources qui sont apparues, les réseaux sociaux, il faut faire le tri, mais il y a aussi des infos dans les réseaux sociaux. Donc c'est sans doute une façon de rassembler, de collecter cette information disponible, ou d'aller la chercher en tout cas, de façon différente. Mais parallèlement à ça, on ne peut pas faire que du flux, parce que le flux, ça demande des moyens considérables, on le sait, il y a des acteurs, vous avez cité nos amis du monde, nos cousins, mais il y a aussi de la concurrence, le Figaro, France TV Info, le Parisien, qui ont des rédactions colossales pour faire du flux d'infos en temps réel. Nous, notre positionnement, il doit être aussi plus proche de ce qu'on sait faire dans le mag print, autrement dit, de la valeur ajoutée, des papiers fouillés, des enquêtes, de l'exclusivité. Et donc c'est ce qu'on souhaite développer désormais sur le numérique, c'est pour ça qu'on a lancé une zone payante, notamment en décembre dernier, donc c'est tout frais, pour habituer nos lecteurs à payer l'information. Alors je sais que pour certains, c'est un gros mot, mais il faut qu'ils comprennent que l'information, ça a un coût, que ça mobilise des moyens, à partir du moment où ils trouvent chez vous des infos qu'ils ne lisent pas ailleurs. Si vous rewritez des dépêches et si vous allez juste piocher des infos qu'il y a partout, évidemment, vous ne pouvez pas leur faire payer. Si vous leur proposez des enquêtes exclusives, des portraits, des papiers qu'ils ne trouvent pas ailleurs, là, oui, il y a un marché. Il est encore mince, mais c'est un marché qu'on souhaite évidemment développer. Est-ce que cette information plus fouillée, exclusive, sera portée par le projet qui est aujourd'hui connu comme étant Quotidien Hubs, le projet qui a été notamment financé par Google ? Alors, moi, j'ai souhaité que ce projet change. Quand je suis arrivé, c'était un quotidien. Le projet qui était dans les cartons, c'était de réaliser un quotidien de 16 pages en version numérique qui serait livré à tous les internautes à 18h le soir. J'ai bien regardé, j'ai réfléchi, je me suis dit au fond, un, ça n'est pas vraiment notre cœur de métier de faire un quotidien. On sait faire de l'instant avec le web, on sait faire du long, du plus froid avec le mag, mais se mettre dans une rythmique de quotidien en plus, c'est autre chose. Deuxièmement, je ne voyais pas forcément la cohérence de proposer un objet numérique qui soit figé à 18h, qui ne puisse pas évoluer en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que si vous le lisez à 18h15 et qu'on vient d'arrêter les deux assassins ou les trois assassins d'hier, ce n'est pas tout à fait la même histoire que si ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, j'ai repositionné cette application que nous avons lancée, qui s'appelle l'Obs du soir, qui est toujours une application quotidienne, pour la remettre en cohérence avec ce qu'on fait, c'est-à-dire que tous les soirs, on propose aux lecteurs, à nos abonnés qui le souhaitent, un grand format, une grande histoire exclusive. L'idée, c'était de prendre le contre-pied. Au moment où vous êtes inondé et abreuvé de newsletters et de synthèses d'infos, qui sont pour certaines très réussies, nous, on vous pose un temps de lecture différent, parce qu'on sait que c'est long format, ça marche, on ne fait pas ça par hasard. Un, c'est ce qu'on sait faire, et deux, on s'est aperçu que sur notre site, c'était souvent ce qui était le plus lu ou le plus partagé. Il y a deux choses qui marchent très bien sur nos sites, c'est soit les alertes, les infos, les petits scoops, les choses qui sont à vous et que vous sortez le plus fort possible, soit les grands formats, les histoires, et ça, ça se partage notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Chacun s'en voit, tiens, est-ce que tu as lu ce papier ? Et parfois, c'est des papiers de 8 000 signes, de 10 000 signes qui sont sur des formats qu'on n'imaginait pas possibles sur le net il y a encore quelques années. Ce qui marche, en revanche, moins, c'est les formats moyens, j'allais dire, avec des articles moyens, avec un petit peu de valeur ajoutée, mais qui se basent l'essentiel sur une dépêche où vous appelez un spécialiste ou deux derrière pour étoffer, et ça, on sait bien que ces papiers-là ne marchent pas. Du coup... Ça ne justifie pas d'être payé, en fait. Bien sûr. C'est le problème de la modélisation. Tandis que là, tous les soirs, avec l'Obsussoir, vous avez un grand format exclusif pour un temps de lecture différent. On sait qu'après 20 heures, il y a des gens qui préfèrent... On sait que dans la journée, ils sont penchés sur leur portable et que le soir, ils sont plutôt à lire ça dans leur canapé. Et puis, quand même, une synthèse de l'actualité, mais qui est faite sous forme de photos du jour, commentées, choisies par nos services. Et puis, un résumé des 5 ou 6 informations essentielles du jour. Et puis, un édito. Et puis, voilà. J'imagine que ça, c'est proposé aux abonnés, mais ça peut également être acheté par les non-abonnés ? Ça peut être acheté par les non-abonnés, mais notre idée, c'est vraiment de développer une offre payante globale. C'est de dire, désormais, les offres sont sur le site, vous pouvez aller voir. On a deux systèmes d'amendements possibles. Un système qui est 100% digital et une autre offre qui est digitale et print. Et à chaque fois, pour un montant donné, les tarifs vous sont fixés, c'est à partir d'un euro par mois, vous pouvez regarder, en tout cas sur le site de l'Obs. Vous avez un hebdo, l'Obs, son supplément télé, téléops, son supplément mensuel, ou l'accès à toute la zone payante du site et l'Obs du soir pour un tarif donné. Donc c'est vraiment de se dire, il faut constituer ce qu'on appelle une offre numérique avec des briques, on le sait, on va en développer d'autres dans les mois qui viennent, pour dire, ben voilà, pour ce tarif-là, moins de 10 euros si vous y abonnez sur le long terme, c'est quand même formidable. Alors on a très peu de temps et beaucoup de questions, donc je vais faire vite. Quelles sont vos ambitions pour 2015 ? Et moi je rajouterais, est-ce que ce sera l'année de l'équilibre ? C'est ce qu'on souhaite, non seulement que ce soit l'année de l'équilibre, mais même l'année des bénéfices, parce qu'on a trouvé un journal dans une situation financière qui était compliquée, qui était liée à des investissements qu'on avait développés, notamment sur le numérique. On sait que ce sont souvent des investissements qui demandent beaucoup de moyens, et puis qui étaient liés aussi à la situation du marché de la presse, qui est un marché compliqué en ce moment, en termes de diffusion, en termes de recettes publicitaires. Donc on a entamé avec Jacqueline Voll, la directrice générale du groupe, un énorme travail de remise au carré des comptes. On n'est pas encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas encore clos notre exercice, donc je ne peux pas vous donner le chiffre définitif, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est non seulement l'équilibre, mais des bénéfices l'an prochain. Donc on aura fait à terme un travail d'économie conséquent, puisque les pertes de l'Obs, l'an dernier, se montaient à quelques 10 millions d'euros, comme vous le savez. Donc ça veut dire que c'est un véritable effort que fait le journal, parce que le journal a compris que l'arrivée de nos actionnaires devait se traduire par une nouvelle dynamique, mais aussi par une remise en cause de la façon dont on pouvait parfois travailler, ou on peut travailler différemment, à moindre coût parfois. Alors l'essentiel, ce qu'on a préservé, c'est évidemment l'info. Donc on ne taille pas dans les budgets de reportage, on ne taille pas dans ce qui fait le sel et ce qui fait, j'allais dire, le nerf de la guerre. Mais après, c'est sûr qu'on essaie de rationaliser au maximum les coûts pour permettre au journal de survivre et de se développer. On a évoqué la problématique de la monétisation de l'audience. Est-ce que vous pourriez être tenté, comme beaucoup de groupes médias aujourd'hui, d'aller diversifier vos revenus ? On a vu la problématique avec l'Ibê, qui dit qu'aujourd'hui, c'était une marque plus qu'un journal. Est-ce que l'Obs pourrait aller chercher des nouvelles sources de revenus en dehors de la monétisation de l'info ? Oui. Plus qu'une marque, je pense que c'est une marque, c'est un titre et c'est une communauté. Et donc vous pouvez offrir des services à votre communauté de lecteurs qui peuvent aller parfois de l'organisation de rencontres, de débats, de colloques, de concerts, que sais-je encore. On fait par exemple des colloques qui sont à chaque fois des colloques qui correspondent à notre ligne éditoriale et on en a fait un à Bruxelles, par exemple, sur les questions européennes. On en fait... Mais évidemment qu'on peut développer dans l'univers de marque de l'Obs, il y a de la place pour d'autres activités. Après, on ne va pas se mettre à fabriquer des chaussures ou des dentifrices. Il faut que ça reste cohérent avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait faire parce qu'on n'aurait aucune légitimité à se mettre à proposer des sandwiches ou autre chose. Mais en revanche, évidemment, on doit chercher des relais de croissance. On sait qu'on a le numérique sur lequel il faut qu'on monte. On sait qu'on a le print qui est encore là, qui, heureusement, est encore le navire amiral du groupe. Et puis, des activités qu'il faut qu'on aille chercher avec des idées qu'on peut en avoir tous les jours. Mais il faut bien faire le tri et il faut que tous les business qu'on développe soient évidemment rentables. Alors, un autre internaute demande des changements suite à ce remaniement pour Rue 89. Des changements ? Alors, j'imagine qu'il entend que suite à la nouvelle formule de l'Obs ? Alors, déjà, Rue 89, qui avait été rachetée par l'Obs il y a déjà un peu plus de deux ans. Moi, je les ai fait déménager dans nos locaux, déjà, pour qu'on ait un vrai travail en commun et qu'on puisse avoir une vraie stratégie commune. Par ailleurs, j'ai demandé à Pascal Richer, qui était un des cofondateurs de Rue 89, quelqu'un qui a une véritable approche bimédia pour le coup, puisqu'il a été longtemps journaliste print à Libération et un journaliste de talent reconnu par la profession et qui s'est lancé dans cette aventure avec Pierre Aski et quelques autres il y a sept ans. C'était une décision qui coulait de source pour vous ? C'était une décision qui coulait de source pour moi parce que j'ai considéré que Pascal était un des mieux placés pour nous aider à construire la nouvelle stratégie magazine compte tenu du boulot qu'il avait effectué à Rue 89 et puis de son expérience quand il était journaliste à Libé. Et donc, Pascal, je l'ai nommé directeur adjoint en charge de tout le pilotage de nos éditions numériques et puis Rue 89 on s'est dit comment on le positionne parce que l'idée c'est aussi de rationaliser tout notre univers de marque sur le net. On ne peut pas se permettre d'avoir des sites qui se feraient concurrence ou qui feraient doublon. Il vaut mieux plutôt que chacun ait une forte identité marquée. Donc, le site de l'Obs sera un site généraliste avec une grosse dominante politique, culturelle comme il a toujours été. Rue 89 est en train de se repositionner sur ce qu'on appelle la vie connectée c'est-à-dire le numérique et ses usages. On ne va pas en faire un site de conseils d'achat d'appareils photo ou de gadgets high-tech. Mais, en revanche, on voit bien que le numérique partout, que ce soit de la politique à la sexualité, du rapport au travail à l'économie, est en train de diffuser parfois de nouveaux usages, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser. Et donc, Rue 89 sera le site qui sera la vigie de toutes ces évolutions-là, qui va vous les raconter, qui va vous les décrypter et qui va parfois les critiquer et puis les mettre en scène. Oui, il y avait eu des petites frictions entre Rue 89 et Lops au moment notamment où il avait été question d'accoler le logo de Lops à celui de Rue 89. Est-ce que ce changement de ligne éditoriale a bien été vécu en interne ? C'est vrai qu'à la base, l'ADN de Rue 89, c'est l'info à trois voix, c'est les questions sociétales, etc. On dérive un peu, même si effectivement... On dérive un peu, mais j'ai les questions sociétales, elles sont aussi percutées de point fouet par le numérique. Aujourd'hui, l'histoire de Rue 89 et de Lops, c'était plutôt un rendez-vous manqué. Pendant deux, trois ans, on avait deux rédacs, deux encadrements et deux marques qui ne se parlaient pas. Aujourd'hui, on travaille et on se parle ensemble. Alors, bien sûr, ça amène les uns et les autres à bousculer et à changer leurs habitudes de la même façon qu'à Lops. Toute la rédaction a dû bouger et bousculer et accepter de se remettre en question pour faire un nouveau journal. Donc, c'est la même chose à Rue 89. Mais je peux vous dire qu'on est plutôt très contents les uns et les autres de travailler ensemble parce que ça permet déjà de davantage se parler. Pascal, c'était aussi un gage quand on regarde pour Pascal Richer, pardon, pour Rue 89, un des cofondateurs qui prend du galon entre guillemets et qui pilote la stratégie éditoriale numérique. On voit bien qu'on est dans une démarche collective et de constitution d'un groupe, d'un univers de marques et pas du tout comme avant des marques cloisonnées et séparées. Deux questions rapidement pour la route. Tommy demande, vous vous voyez rester combien de temps à la tête de l'Obs ? Toute ma vie. Ah, il faut rester modeste. On sait très bien que les aventures, elles durent le temps que durent les aventures. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose de banal pour moi l'Obs parce que c'est là où j'ai commencé. Moi, j'ai travaillé 15 ans. C'est là où j'ai démarré en CDD. Je sortais d'école il y a 17 ans et puis j'ai passé 15 ans de ma vie. C'est là où j'ai appris le métier. À côté, c'est ma famille. J'en suis parti après pendant trois ans pour tenter une aventure complètement différente dans un quotidien. C'était le Parisien qui a été une formidable école. Mais l'Obs, c'est ma famille, c'est moi. Donc moi, je souhaite y rester et développer le titre évidemment le plus longtemps possible. En tout cas, j'y suis profondément attaché. Ça fait partie maintenant de mon ADN, de ma culture. Et dernière question pour la route. Comment voyez-vous le futur de la presse écrite ? Pour la route, comme ça, en deux secondes. C'est très simple. Je pense que vous avez eu beaucoup. Alors, c'est très simple. Tout va bien. Non, bien malin. Bien malin qui peut dire à quoi ressemblera la presse écrite. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quoi ressemblera l'Obs, ne serait-ce que dans cinq ans. Ça serait immodeste de ma part. Ça va tellement vite aujourd'hui. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'Obs existera, la rédaction de l'Obs existera parce qu'elle saura produire des contenus à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des infos. Allez chercher des infos, les raconter. Après, est-ce que ça se passera à 80% sur le numérique, à 20% sur le papier, 50, 50, 30, 70 dans l'autre sens ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout mon job, tout mon boulot, c'est de mettre la rédaction en capacité de produire ces sujets. Et le support de publication, d'une certaine façon, devient secondaire. Et ça, c'est sans doute la petite révolution culturelle qui est en train de se dérouler dans la tête des journalistes. On parlait tout à l'heure de l'image du bimédia, des difficultés. Tout le monde est en train de bien comprendre qu'aujourd'hui, on va devenir des producteurs de contenus, d'informations, c'est ce qu'on sait faire. Et que, je le disais, la question du support de publication est accessoire. Alors, je souhaite évidemment, parce que moi, je suis un amoureux du papier et puis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés, que le papier perdure le plus longtemps possible. Mais ce n'est pas le papier contre le numérique ou l'un contre l'autre. Il faut faire exister les deux. C'est deux expériences de lecture différentes. On le voit aujourd'hui, le plaisir de feuilleter un magazine, ce n'est pas le même plaisir que de lire sur écran et de lire sur écran. C'est une autre expérience. On voit bien que là aussi, on fait des efforts. Si vous regardez ce qu'on a fait dans l'Obs du soir, tous les soirs, c'est un autre confort de lecture. C'est autre chose. C'est assez agréable même quand vous avez juste un écran de smartphone. Vous pouvez lire et prendre du plaisir à le lire. Merci beaucoup, Mathieu Croissanteau, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine. Merci.